Salut à toute la Team Rue des Joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostics football. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics pour la 8ème journée de Liga. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en FreeBet s'il est perdant à hauteur de 100€ maximum. Je rappelle que les FreeBet sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite vous faites votre premier pari, s'il est gagnant vous remporterez vos gains et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en FreeBet à hauteur de 100€ maximum. Je rappelle que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. A peine la 7ème journée terminée, la 8ème commence déjà dès ce vendredi soir. De belles affiches sont au programme. Comme à chaque fois, je vais vous donner mon pronostic sur chacun des 10 matchs ainsi qu'un combiné à la fin de la vidéo. Donc on commence avec une belle affiche qu'on aura ce vendredi soir entre le FC Barcelone et le FC Séville. Cette équipe du Barça réalise un bon début de saison. Leur série de victoire s'est stoppée ce mardi avec un nul concédé contre Mallorque. Mais leur confiance leur permet de renverser des matchs même lorsqu'ils sont en difficulté. A l'image du match ce week-end contre le Vigo ou de ce match contre Mallorque où il était mené deux fois au score. Séville fait un début de saison très moyen, voire même mauvais. Il commence à enchaîner une bonne série avec des matchs abordables qui arrivent à ne pas perdre. Il sort d'une victoire 5-1 contre une équipe très faible d'Almeria. Je ne les vois pas capables de rivaliser contre une équipe telle que le Barça. La saison dernière, Séville a perdu deux fois 3-0 contre le FC Barcelone. Je pense que l'on peut avoir un score similaire dans ce match. Dans mon pronostic pour ce pré-match, c'est la victoire du FC Barcelone. C'est coté à 1-34. Coaching Retafe contre Villarreal. Retafe qui a réussi à accrocher le match nul de partout sur la pelouse de l'Atlétique Bilbao ce mercredi soir. Cette équipe alterne entre les bons matchs et les moins bons, mais elle est toujours compliquée à jouer. Villarreal réalise un début de saison très moyen. Ils ont encore perdu 2-1 à domicile contre Gérone lors du dernier match. Cette équipe de Retafe ne me plaît pas du tout. J'ai du mal à les voir s'imposer contre une équipe de Villarreal qui voudra se relancer. Je ne vois pas forcément Villarreal remporter ce match facilement. Donc je suis parti sur la double chance en leur faveur. Donc la double chance match nul ou victoire de Villarreal. C'est coté à 1-39. On enchaîne avec le Vallecano contre Mallorque. Le Vallecano qui fait un bon début de saison. Ils sont actuellement 6e et restent sur deux matchs nuls de suite. Mallorque a accroché le nul de partout à domicile contre le Barça dans un match vraiment très moyen défensivement de la part des joueurs de Xavi. Ici dans un match que je sens plutôt équilibré, il donne un léger avantage à l'équipe à domicile. Donc je choisis la double chance, victoire du Vallecano ou match nul. C'est coté à 1-27. On enchaîne avec Gérone contre le Real Madrid. Attention à cette équipe de Gérone. Ils réalisent un début de saison juste incroyable. Ils sont pour l'instant leaders de Liga après cette journée. Un match nul contre la Sociedad lors du premier match et ensuite que des victoires. Cette équipe marque beaucoup et elle est surtout extrêmement en confiance. Ce week-end, ils s'affronteront le Real Madrid à domicile. Real qui est deuxième a seulement un point de Gérone. Ce match est donc important pour la confiance mais également pour le classement. Le point positif pour le Real Madrid, c'est le retour de Vinicius Junior qui va leur faire énormément de bien offensivement. Je pense que les joueurs d'Ancelotti vont tout donner pour reprendre la première place et surtout pour montrer qu'ils ont niveau pour battre l'équipe la plus en forme du championnat. Mais ce ne sera pas facile mais j'ai quand même envie de leur faire confiance. La victoire du Real Madrid est cotée à 1-90. En Liga, on a très rarement le Real coté aussi haut. Donc j'ai envie de tenter le coup ce week-end. On enchaîne avec la Real Sociedad contre l'Atlétique Bilbao. Un match entre deux équipes qui sont 5e et 4e respectivement. La Sociedad est sur deux victoires de suite. Bilbao n'a plus perdu depuis la deuxième journée. Ce match risque d'être intéressant entre deux bonnes équipes qui sont en forme en ce moment. La saison dernière, la Sociedad avait gagné le match allé à domicile 3-1 avant de perdre le match retour 2-0. J'ai envie de faire confiance à la Real Sociedad qui sera à domicile. Je ne pense pas qu'ils perdront ce match. Donc j'ai encore choisi la double chance. Real Sociedad ou match nul coté à 1-29. On continue avec Almeria contre Grenade. Ici, on a vraiment le match entre les deux plus mauvaises équipes de ce début de saison. Deux équipes qui encaissent énormément de buts également. Almeria est dernier avec 2 points. Et Grenade avant-dernier avec 1 point de plus. Ici, c'est vraiment difficile de prédire quelle équipe arrivera à s'en sortir tant elles sont en difficulté dans ce début de saison. Je pense qu'elles voudront en priorité bien défendre. Donc je ne m'attends pas à un match spectaculaire. Le résultat logique semble le match nul. J'aime bien en prendre un par 4 dans mes 10 matchs Liga. C'est celui-là que j'ai choisi. Le match nul entre Almeria et Grenade. C'est coté à 3-50. On continue avec Alaves contre Osasuna. Un match entre deux équipes qui n'ont pas encore joué leur match de la 6e journée au moment où je fais cette vidéo. Deux équipes plutôt en difficulté en ce moment. Qui n'arrivent pas à trouver un bon rythme et à enchaîner les bons matchs. Dans un match comme celui-ci que je vois équilibré sur le papier. Je donne un avantage à l'équipe qui est à domicile. Donc la double chance, victoire d'Alaves ou match nul. C'est mon pronostic. Et c'est coté à 1-40. On enchaîne avec le Bétis contre Valence. Le Bétis qui n'a pas non plus joué son match de la 7e journée au moment où je tourne cette vidéo. Cette équipe a du mal dans ce début de saison. Ils se retrouvent 11e pour le moment. Ils affronteront Valence qui fait un début de saison pas trop mauvais. Même si les matchs de Liga sont souvent peu prolifiques. Ici je pense que l'on peut avoir un bon spectacle avec pas mal de buts. C'est quand même deux équipes qui ont tendance à scorer et à jouer assez offensivement. Donc pour ce match, il est choisi les deux équipes marques. Et c'est coté à 1-70-18. On enchaîne avec l'Atletico Madrid qui affrontera Cadiz. L'Atletico Madrid qui joue son match de la 7e journée ce jeudi soir. Donc je ne connais pas encore les résultats au moment où je fais cette vidéo. Cette équipe est très en forme dans ce début de saison. Ils jouent plutôt bien. Ils ont pris un peu de retard sur le haut du classement. Mais vu leur dynamique actuel, s'ils continuent à enchaîner les bons matchs, ils peuvent très vite revenir. Cadiz ne fait pas un mauvais début de saison non plus. Ils restent sur deux matchs nuls de suite. Mais cette équipe est plutôt solide. Seulement, je ne la vois pas au niveau de l'Atletico. Surtout vu le jeu que proposent les Colchoneros en ce moment. A domicile, je pense que les joueurs de Simeone remporteront ce match. Donc la victoire de l'Atletico Madrid, c'est coté assez bas. Mais je pense vraiment qu'ils gagneront sans trop de difficultés. C'est coté à 1-35. Et on finit avec le match entre Las Palmas et le Celta Vigo. Las Palmas qui est un promu, qui a vraiment du mal à s'acclimater à la première division. Ils sont 17ème et même si à domicile, ils arrivent à peu près à bien performer. A l'extérieur, ce n'est vraiment pas du tout le cas. Ils affronteront une équipe du Celta Vigo qui a également beaucoup de mal dans ce début de saison. Cette équipe est 18ème. Mais ils ont déjà affronté pas mal de gros du championnat. Comme le Barça, le Real Madrid ou la Real Sociedad. Ici, je pense que l'on peut avoir un match assez prolifique en but. Entre deux équipes qui voudront reprendre confiance. Et prendre des points importants en vue du maintien en fin de saison. Donc je suis parti sur les deux équipes marques. Entre Las Palmas et le Celta Vigo. C'est coté à 1-85. Donc voilà pour mes 10 pronostics pour les matchs de Ligue 1 ce week-end. La cote totale, je vous l'affiche. Elle est plutôt intéressante. Elle est à 126,30. Pour ceux qui veulent tenter le petit euro. Essayez de viser mon perfect, mon 10 sur 10. Pour les autres, comme je vous l'ai dit, dans tous les cas. Je vous ai préparé un petit combiné de doublement de mise environ que je fais à chaque fois. Donc le voici. Je choisis de garder 3 matchs. J'ai gardé la victoire du FC Barcelone à domicile contre Séville. La double chance match nul ou victoire de Villarreal. Et la victoire de l'Atletico Madrid à domicile contre Cadix. Ça fait un combiné de 3 matchs à 2,51. Si vous misez vos 100 euros de belles cliques dessus. Si le combiné passe, vous remporterez 251 euros. Et si ça ne passe pas, belles cliques vous le remboursent en free bet. Donc vous aurez 100 euros de free bet pour continuer à jouer. Donc voilà, pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche. Ce n'est pas encore fait pour être aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like cette vidéo et la partager à vos amis. Ça fait toujours plaisir. Et donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de Liga de ce week-end. Je rappelle bien sûr que les parcs sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester un plaisir et un loisir. Donc faites attention à ce que vous misez. Je vous souhaite à toutes et à tous de très très bons matchs. Et je vous dis à la prochaine.